Il a manqué une première mi-temps. Il a manqué notamment une première mi-temps. Puisqu'on voit sur la deuxième mi-temps qu'on arrive à peu près à faire jeu égal. On avait trouvé une stratégie défensive qui les a bien gênés sur le troisième quartier. Puisqu'on en casque sept coins. Mais c'est surtout sur la première mi-temps et sur l'ensemble des facteurs qui se sont multipliés dans le contexte qu'on connaît ici et sur lequel ce n'est pas la peine de se martyriser. Oui voilà, il y a un nombre de facteurs. Le premier étant bien évidemment l'état des troupes. L'état des troupes. Alors d'un côté l'état des troupes bien évidemment d'Ascenso, de Johan, de Vucane. Là en Vucane ça va mieux, un peu, ça cheville. Même il n'a plus de douleur là actuellement depuis quelques temps. Après il y avait un peu de cabir aussi. Et puis au-delà de l'état des troupes sur le terrain, il y a l'état des troupes du travail. C'est-à-dire que là c'est vrai qu'on gère cette situation-là depuis quelques temps. Et donc on ne peut pas dire qu'on s'entraîne. On essaie de ne pas se blesser à l'entraînement, ce qui est déjà une chose. Et puis on gère vraiment énormément les aspects physiques. Et ce qui fait qu'on n'est plus non plus sur cette démarche-là d'entraînement. Assaïd était encore arrêté pendant quelques temps. Cabir l'a été. Johan s'est pas réentraîné. Il ne faut pas perdre ça de vue. Depuis 15 jours, 3 semaines. Il y a cette logique-là de travail et d'entraînement et de niveau de performance. On a vu Assaïd, on a vu Johan sur les déplacements latéraux. On a vu Vukan pareil. Et puis derrière, ce qui est venu se multiplier à ça sur la deuxième mi-temps, le fait que là-haut on perde. Ça est lâché. Ça est lâché dans la lucidité. Ça est lâché dans la solidarité. Ça a lâché sur des facteurs qui sont essentiels pour jouer à ce niveau-là. Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais les joueurs ont beaucoup d'excuses. Très honnêtement, par rapport à ça, on est dans une situation assez extrême. On avait réussi à montrer tellement de valeur là-dessus que là, c'est trop loin. Et puis, quand en plus on a en face des joueurs de top niveau de la division, on le savait, notamment le meneur de jeu Varanowska, c'est Sundaïk. C'était pas surprenant. On les avait pointés, on pensait pouvoir, on a essayé d'y faire ce solution. En deuxième mi-temps, ça a mieux fonctionné, mais c'est tout. Merci. Merci.